Dieu éternel Tes miséricordes sont immenses, d'une bonté indescriptible, d'une grâce surabondante. Je peux aussi bien compter le sable sur les lèvres de l'océan que compter tes faveurs envers moi. Je n'en connais qu'une partie, mais cette partie dépasse toute louange. Je te remercie pour tes miséricordes personnelles, une mesure de santé, la préservation du corps, le confort d'une maison et d'un foyer, la nourriture et le vêtement en suffisance, le maintien des capacités mentales, ma famille, avec son aide et son soutien mutuel, les délices de la vie familiale, harmonieuse et paisible, les chaises actuellement occupées qui auraient pu être vacantes, mon pays, l'Église, la Bible, la foi. Mais ô combien je pleure mon péché, mon ingratitude, ma vilainie, les jours qui augmentent ma culpabilité, les scènes qui témoignent de ma langue offensante. Toutes choses au ciel, sur terre, aux alentours, en moi, hors de moi, me condamnent. Le soleil qui voit mes méfaits, l'obscurité qui est lumière pour toi, l'accusateur cruel qui m'accuse à juste titre, les bons anges qui ont été poussés à me délaisser, ton regard qui scrute mes péchés secrets, ta loi juste, ta parole sainte, ma conscience souillée par le péché, ma vie privée et publique, mes voisins, moi-même, tout écrit des choses terrifiantes contre moi. Je ne les nie pas, je ne cherche pas d'excuses, mais je confesse, Père, j'ai péché. Et pourtant je vis encore, et je cours me repentir dans tes bras tendus. Tu ne me rejetteras pas, car Jésus m'a amené auprès de toi. Tu ne me condamneras pas, car il est mort à ma place. Tu ne feras aucun cas de mes montagnes de péché, car il a tout aplani, et sa beauté couvre mes difformités. Ô mon Dieu, je dis adieu au péché en m'accrochant à sa croix, me cachant dans ses blessures et m'abritant dans son côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada